Fans de Star Wars, réjouissez-vous, ce top est fait sur mesure pour vous. Bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des meilleurs personnages de Star Wars. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous pour être au courant des nouveautés excitantes. Pour cette liste, nous avons choisi les meilleurs personnages que l'on trouve dans les films majeurs ou les séries principales de Star Wars sorties sur nos écrans. Du coup, les héros de l'univers étendu Star Wars, également nommés l'univers légende, qui sont apparus dans de nombreux comics, jeux vidéo ou romans, sont exclus. Numéro 10, Boba Fett. Boba Fett est un redoutable chasseur de primes mandalorien et il captive instantanément le public avec son apparition quasi muette dans l'Empire Contre-Attaque. Toujours partant pour se faire de l'argent, Boba Fett est déterminé à capturer Han Solo et compagnie pour Dark Vador. Il touche le pactole en livrant Han congelé dans la carbonite à Jabba et ça, ça le rend plutôt badass. Dans cet épisode, on apprend qu'il s'agit d'un clone de Jango Fett qui a lui-même servi de modèle pour la première armée de Stormtroopers. Cet ennemi mortel est adulé par les fans. Numéro 9, Chief Palpatine, Dark Sidious. Maintenant, young Skywalker, tu vas mourir. L'Empereur Galactique Palpatine est instantanément devenu célèbre grâce à l'étrange hologramme révélant son visage sombre dans l'Empire Contre-Attaque. Pendant la République, Palpatine a prétendu être un noble sénateur et a réussi à s'emparer de la position de chancelier suprême. Bien sûr, il a caché sa véritable identité de Dark Sidious, le dernier seigneur Sith. Grâce à son pouvoir exécutif, il a lancé l'Ordre 66 afin de tuer presque tous les Jedi pour faciliter la transition de la République vers l'Empire. Son ambition impitoyable, son apparence terrifiante et sa voix cinglante sont impossibles à oublier. Numéro 8, Chewbacca. Comment ne pas aimer Chewie ? Sauvé par Han Solo des années avant un nouvel espoir, Chewbacca a une dette de vie envers lui. Il devient alors son plus fidèle allié et son copilote à bord du Faucon Millenium. Sa loyauté indéfectible le précipite souvent dans des situations dangereuses, mais il n'hésite jamais à venir au secours de ses camarades. Sauf en cas de menace, il fait plus de bruit que de mal. Cette boule de poils ambulante est sans doute le personnage le plus sympathique de Star Wars. Bon, on a un peu contourné les règles du top, mais R2D2 et C3PO ne sont rien l'un sans l'autre. Ce duo de robots se retrouve souvent dans des situations très dangereuses, voire même au centre des conflits lors d'une guerre civile intergalactique. La princesse Leia a confié à R2 les plans secrets de l'Etoile Noire, qu'il doit donner aux rebelles à l'insu du pauvre C3PO, entraîné contre son gré dans l'aventure. Bien que C3PO réprimande souvent R2, au fond, il ne peut pas vivre sans lui. Les chamailleries de ce couple étrange le rendent encore plus adorable. Numéro 6, la princesse Leia. Alors qu'elle tente avec bravoure de fuir l'Empire avec les plans de l'Etoile Noire, Leia se retrouve piégée. Elle subit alors un interrogatoire et doit assister à la destruction d'Alderan, la planète sur laquelle elle a grandi. Même après le génocide planétaire, l'éloquente combattante continue de prouver sa valeur en tant que leader de l'Alliance Rebelle. Leia fait tout son possible pour renverser l'Empire, même quand les adversaires sont plus forts ou lorsque tout semble perdu. Sa détermination à aider les Alliés et ceux qu'elle aime touche les fans en plein cœur. Numéro 5, Obi-Wan Kenobi. Dans la prélogie, Obi-Wan est un jeune maître Jedi au grand cœur qui maîtrise l'art du sabre laser. La trilogie originale le décrit plutôt comme un vieil ermite stoïque qui tente de préserver la tradition de Jedi. Quand son mentor est tué par un Sith, Obi-Wan prend Anakin comme premier apprenti. Il tente sans succès de l'orienter vers le côté lumineux. Il parvient toutefois à sauver ses enfants. Il apprend la philosophie Jedi à son fils Luke avant de se sacrifier et d'aider Luke à vaincre son père depuis l'au-delà. En voilà un qui a le sens du devoir. Numéro 4, Yoda. Yoda est le plus grand Jedi du monde et il a un sens de l'humour assez spécial. Ne vous faites pas avoir par sa petite taille, son palan et sa canne. Cette petite créature peut aisément virevolter dans les airs et affronter le plus vil des vilains. Lorsque l'agilité et les sabres lasers ne sont pas de mise, Yoda se sert volontiers de la force pour déplacer des objets lourds. En plus d'être très puissant, Yoda a présidé le conseil Jedi jusqu'à la chute de la République avant d'initier Luke Skywalker. Quel héros ! Je ne suis pas peur. Numéro 3, Luke Skywalker. All right, come on. Luke est passé de garçon de ferme pleurnichard à héros Jedi légendaire. Je suis prêt. Ben, je peux être un Jedi. Ben, dis-le, je suis prêt. Tu es prêt ? Il ne se doutait pas qu'après avoir ramené R2D2 et C-3PO à la maison avec son oncle Owen, il partirait sauver sa sœur sur l'étoile noire, deviendrait un pilote d'élite, détruirait la dite étoile noire et maîtriserait la force. Tu as un pouvoir que je ne comprends pas. Il apprendra également que son père est Dark Vador, l'avant-dernier guerrier Sith. Je suis le père. Non ! Il rachètera les actes de son père et sauvera la galaxie. Tout ça en à peine quelques années. Je ne te laisse pas ici, je vais te sauver. Tu es prêt. Le triomphe de Luke a fait rêver une bonne partie d'entre nous. Reconnais, la force sera avec toi, toujours. Numéro 2, Han Solo. Han Solo, je suis le capitaine de la Millennium Falcon. Ce voyou corélien est le premier véritable cow-boy de l'espace de l'histoire de la SF. Ok, chien, tu devrais être correcte. Si Han paraît d'abord très cupide, les spectateurs apprennent rapidement que c'est parce qu'il doit une énorme somme d'argent à Jabba. Je savais que tu as fait une énorme somme d'argent à Jabba. Je vais te laisser donner tout le crédit et prendre tout le réveil. Je savais que c'était plus de toi que le money. Il peut rapidement devenir sournois afin de battre ses ennemis, n'a pas peur des situations désespérées, adore faire parler son pistolet laser et le plus souvent, quand il gagne, c'est par chance. S'il semble assez égoïste au début, il peut faire des pieds et des mains pour ses amis, même après avoir été congelé dans de la carbonite. Une charmante canaille qui a séduit le public. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. Shou me again. The power of the Darkness. And I will let nothing stand in our way. Je vais te prendre, Cap'ent Solo, et le Wookiee, à moi. Oh oh oh... Numéro 1, Anakin Skywalker, Dark Vador. Anakin Skywalker, rebaptisé par la suite Dark Vador, est la véritable star de la saga. Anakin aurait été conçu par la force et il est très sensible à sa présence pendant son enfance. C'est un excellent pilote et son entraînement de Jedi surviendra assez tard. Son histoire d'amour impossible avec Padme, son obsession pour le succès et son impatience chronique le précipite du côté des Sith. Son attirance au côté obscur cause la perte de ses enfants, Luke et Leia. Vador se montre sans pitié lorsqu'il punit ses ennemis et ceux qui l'ont déçu. Il ne sauvera son honneur qu'une fois vaincu par Luke. La gloire et la chute de Vador sont aussi complexes que fascinantes. Êtes-vous d'accord avec notre sélection ? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés. Chouette ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501